Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, fait face à une période de transition depuis le 17 de son leader emblématique, Henri Conan Béthier. Selon l'article 43 de son règlement intérieur qui stipule qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du président du parti, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. C'est le professeur Coplu Boni-Kwassi-Kwadjo Alphonse Philippe, doyen d'âge des vice-présidents du parti, pour dire qu'il a 93 ans, c'est lui qui a été désigné pour assurer l'intérim le mercredi 2 août 2023. Qui est le professeur Coplu Boni-Kwadjo Philippe Alphonse ? C'est urédit de 92 ans, médecin émérite, écrivain et ancien maire de Boisfuli. Comment vit-il cette nouvelle situation ? Où était-il ? Comment a-t-il appris la disparition brusque du président Henri Conan Bédier ? Quels étaient ses rapports avec celui-ci ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses au cours de cet échange. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Excellences, Monsieur le Président du PDCI RDA, bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre résidence. Merci d'accepter de nous accorder cet entretien pour vous ouvrir à tous les Ivoiriens en général et surtout aux militants du PDCI RDA. Sans d'autres formes de transition, Excellences, Monsieur le Président, comment voulez-vous vous présenter aux Ivoiriens ? C'est qui le professeur Koupli Boni ? Merci Madame. Je suis effectivement Koupli Boni Kouachi Kouagyo Philippe Alphonse. Au nom de famille, c'est Koupli Boni Kouachi, c'est le prénom de mon père Kouagyo, c'est mon prénom à moi et Philippe Alphonse, ce sont mes prénoms de baptême. Je suis né effectivement à Cangues-en-Cro, dans la sous-préfecture actuelle de Papabou. J'ai commencé l'école primaire en 1940, inscrit par M. Cablan Croissant Thomas, le papa de Mme Bédier en 1940. En 1945, je me suis trouvé à l'école régionale de Dallois et dans cette année-là, le président Félix Fouet-Boigny a été élu pour la première fois à l'Assemblée Constituante française. J'étais donc au cours moyen 2 et nous avions assisté à ce vote qui a eu lieu dans notre école régionale. Je me souviens, je me souviens, les trois candidats qui étaient en lice en ce moment-là, c'était au Fouet-Boigny, Kouamé-Benzem, Baloum-Namba. Au déprimant de ce scrutin, nous étions tous dans la cour de l'école et nous applaudissions chaque fois que le nom du Fouet-Boigny était entendu. Fouet-Boigny, cette année-là donc, élu député, il a promis d'envoyer en France les jeunes gens à continuer leurs études. C'est alors que les cinq premiers du cours moyen 2 de Dallois, dont je faisais partie, avons été choisis pour faire partie de ce voyage. C'est l'aventure 46 ? L'aventure 46. Donc, le président Fouet avait décidé pour ce projet qui s'est déroulé avec beaucoup de difficultés parce que le pouvoir colonial n'entendait pas envoyer les petits noirs en France continuer leurs études. Le président Fouet, qui savait, était un prévisionnaire et qui savait que l'évolution de la Côte d'Ivoire aura besoin de cadres, a décidé avec insistance de nous envoyer en France. Vous étiez combien ? Nous étions 147. Au départ, le président Fouet avait prévu d'envoyer 300. Et nous sommes arrivés à Abidjan, venant de tous les coins, les cinq premiers de chaque cours moyen 2, y compris la Haute Volta, qui était rattachée en ce moment-là à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés donc à Abidjan, 300. Mais le pouvoir colonial, il ne voulait pas de ce projet à tout faire pour réduire l'effectif de moitié. Donc on était 147. Il y avait des femmes ? Il y avait des filles avec nous, elles étaient 11. Sur 147 ? Sur les 147. 11 filles. Donc Mme Fouet, j'ai entendu. Bon, Mme Girandou, etc. Et bien, à Abidjan, il était difficile de trouver le transport pour aller en France. Parce que toutes les places à bord des bateaux étaient achetées à partir de Pointe-Noire, pour remonter sur la France. Pour que ces bateaux-là ne s'arrêtent pas à Abidjan pour nous prendre. Et ça, c'était un jeu, un jeu mené par le Cologne. Donc, le président Moufouet, qui était déterminé pour ce projet, a saisi la France, le gouvernement français, qui auparavant avait autorisé la réalisation de ce projet. Et c'est ainsi que le gouvernement français a envoyé de Madagascar un petit bateau de guerre. Il s'appelait l'Aventure 757. La frégate Aventure 757. C'est la raison pour laquelle nous sommes baptisés l'Aventure 47. Ce n'était pas parce qu'on était des aventuriers, c'est parce qu'on était simplement des voyageurs à bord de ce bateau qui s'appelait Aventure. C'est ça. Voilà l'appellation d'Aventure 46. En définitive, on est parti d'Abidjan le 22 octobre 1946, c'est-à-dire deux mois après la rentrée en France. Nous sommes arrivés donc à Marseille, le 8 novembre, et après avoir fait escale à Dakar, où on a été accueillis au centre de Thiaroy. Thiaroy où les militaires africains avaient été fusillés pour avoir réclamé le retard de paiement de leur indemnité uniquement. Donc, arrivés en France, le 8 novembre, le froid avait commencé, et nous étions partis d'ici avec les petits vêtements de Cotonade. On n'était pas du tout protégés du froid. En débarquant, nous avons souffert. La Croix-Rouge s'est dépêchée de nous trouver des vêtements recueillis pendant la guerre dans les familles, et les différentes familles, et c'est là qu'ils nous ont offert des vêtements de laine qui n'étaient pas toujours de nos tailles. On avait des pantalons qu'ils parlaient repliés deux fois pour être à l'aise là-dedans. Donc, bon, trois jours à Marseille, il a fallu nous repartir dans les établissements où il y avait encore des places à l'internat disponibles. C'est ainsi qu'on a été repartis dans différents établissements. Des gens à Béziers, des gens à Périgueux, à Villeneuve-sur-Lôte, à Orange, à Carcassonne, etc. Donc, on est arrivé dans ces établissements, tout nouveau, dans un milieu d'enfants qui n'avaient jamais vu des noirs de près, et qui étaient très curieux, et qui rasaient le mur, qui n'osaient pas nous adresser la parole en premier lieu. Ils avaient un peu peur. Bon, enfin, tout ceci, on a vécu vraiment dans une ambiance. J'ai décrit un peu cela dans mon petit livre de Compagnons d'Aventure 46. Bon, j'ai un peu décrit cette ambiance-là que nous avons vécue. Voilà. Voilà. Alors, donc, de la sixième jusqu'à la fin de nos études, certains en médecine, en droit, en agronomie, ingénieurs, etc. Les premiers qui sont arrivés ont été les premiers ministres. Les premiers, les ministres formés pendant le premier gouvernement, c'était le cas des lois Diomandé, Boka Ernest, Jean Konambani, Boni Joachin, tous ceux-là étaient des compagnons de l'Aventure 46. Ablaï, Sabadoukou, Bishmontapé, tous ceux-là étaient des compagnons de l'Aventure 46, qui ont participé à la formation du premier gouvernement de ce pays. Quand le pays est devenu indépendant, ce sont les juristes, les bonis Joachin, les gens Konambani, tous ces gens-là qui ont contribué à la constitution. à la formation de tous nos projets, tous les textes, tous les premiers textes sur lesquels on reposait le nouveau gouvernement de la Côte d'Ivoire indépendant. On a lâchement contribué. Nous avons été militants, les premiers guerres. Maintenant que les Ivoiriens et les militants savent que vous faisiez partie de l'Aventure 46 et que vous êtes le doyen des vice-présidents, j'ai envie de vous demander, président, comment avez-vous appris le décès du président Bédier et quels étaient vos rapports auparavant ? Le président Bédier, comme je le disais, en 1954, après avoir tenu son bac, il est parti sur la France. Moi, j'étais déjà, depuis 1946 que j'étais en France, ça faisait donc, depuis huit ans que j'étais en France, j'étais en première année de médecine en ce moment-là. Et j'habitais la cité universitaire comme la plupart de mes camarades, qui étaient en médecine, qui étaient en droit, et bien Henri est arrivé à la cité universitaire avec sa petite valise, il venait d'arriver et la première personne qu'il rencontre dans la cour de la cité universitaire, c'est moi. Et il s'approche, il m'accoste et il me demande, il me dit qu'il voudrait voir des étudiants ivoiriens. Je lui fais savoir que j'en suis un. Il était, quand il partait, il était déjà ambassadeur, non ? Non, il venait d'avoir le bac. Il venait d'avoir le bac et chercher les Ivoiriens en France. Il venait d'avoir le bac et il partait en France pour faire des études de droit. Ah oui, vous étiez déjà première année, comme vous dites. Il n'était pas encore ambassadeur. Donc, on s'est rencontrés dans la cour de la cité universitaire. Et c'est là qu'on a fait connaissance pour la première fois. Je l'ai conduit chez notre aîné en ce moment-là, qui était monsieur le docteur Kako Rémi, qui était notre aîné, un médecin africain, qui était allé chercher le docteur en médecine et qui habitait la cité avec nous. Donc, je l'ai amené chez le docteur Rémi Kako. C'est là, on a échangé. Il venait d'arriver. Il est inscrit à la faculté de droit à Poitiers. il a fait escale à Paris. Donc, c'est comme ça qu'on a échangé. Il a passé deux jours avec nous à la cité universitaire. Et le lendemain, c'est le papa de Thierry Tannot, Tannot Kwajo-Augustin. Ah, l'actuel ministre Thierry Tannot. Oui, Tannot Kwajo, son papa, Tannot, il s'appelle Tannot Kwajo-Augustin. C'est un de mes amis. Et c'est lui et moi qui avons conduit Henri Convédier au train de la gare Austerlis pour Poitiers. Voilà, c'est le premier contact qu'on a eu avec Henri Convédier. Et après, est-ce que vous êtes au seul contact ? Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans les congrès des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire en France qui se tenaient pendant le congé des Pâques. Et donc, ils venaient des provinces partout pour ce congrès et on se retrouvait dans un creuset tout à fait ivoirien pour parler de nos problèmes d'étudiants, etc. Et Henri Convédier s'était fait remarquer parmi tous ces congrès comme un élément à la fois éloquent, intelligent, qui nous apportait beaucoup beaucoup de ces congrès. Là, comment nous sommes connus et que nous sommes restés des amis. Après, quand il a eu fini son droit, c'est là qu'il a été affecté comme ambassadeur. D'abord, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a travaillé à la caisse de compensation. Il a été directeur de la caisse de compensation avant d'aller comme ambassadeur à Washington. lui et Isher en ce moment étaient très liés parce que tous deux étaient étudiants en droit à Poitiers. Quand Isher était en première année, Bédié était en deuxième année, Bédié était en première année. Donc, ils se sont suivis. Isher a été le premier président de la caisse de compensation et quand il a été nommé à New York pour présenter la Côte d'Ivoire, là que Bédié a été nommé à sa place et ensuite Bédié a été nommé ambassadeur à Washington. Ils se sont retrouvés tous les deux aux Etats-Unis. Il a été en très étroite collaboration tous les deux Nous sommes restés donc assez unis toute cette génération de l'époque où nous étions des étudiants qui diraient en même temps sur les bancs de l'université française. Vous vous connaissez depuis 1956. C'est ce qui m'amène à vous demander comment vous avez appris le décès du président et qu'est-ce que ça vous a fait comme choc ? Comment vous avez appris le décès du président Henri Connambédié ? Le décès du président Henri Connambédié a été un coup de foudre pour nous tous. D'autant plus que huit jours avant, j'étais avec lui à Daokro. J'étais allé le voir en tant que vice-président lui parler des problèmes qui se posaient dans la Maraoui dont je suis originaire. Et donc, après avoir échangé, nous avons pris un repas ensemble, on s'est quittés sans que j'aie l'impression d'un malaise quelconque de la part de Dieu. Et quand, huit jours après, on m'apprend ici, ça mord, je me réveille le matin pour me dire que ça mord. j'ai failli faire une crise cardiaque. T'as tellement le choc était violent et inattendu. C'est ainsi que le même jour, deux vice-présidents viennent ici de dire après la mort de Bédié que c'est moi qui suis le mieux placé pour assurer l'intérêt de Bédié. Cela de façon inattendue que cette nouvelle d'une charge non prévue vient m'être informée. De cette façon-là, c'est très dur. C'est l'article 43 du règlement intérieur qui vous impose ça. Vous êtes le doyen des vice-présidents. Quand cela m'a été dit, je me suis dit que je suis un PDCI RDA depuis ma naissance. Je n'ai jamais changé. J'ai été l'un des premiers bénéficiaires de cette politique de Foué-Boyigny avec le PDCI RDA. Connaissant l'histoire et comment nos parents ont souffert pour être débarrassés de toutes les nuisances de la politique coloniale, avec un parti créé par le président qui ont offris à la Suède de son front, de leur front en tous. Je ne peux pas refuser, je ne peux pas refuser d'assumer cette fonction qui s'impose à moi. C'est la raison pour laquelle tout en pleurs, je suis allé saluer ma soeur Henriette mon embêtier. Je dis ma soeur parce que quand son père a recruté au CP1 en 1940, Henriette avait deux ou trois ans et je l'ai connu à cette procreure. donc je suis allé l'embrasser ma soeur Libye et Ako. Président, aujourd'hui, avec plus de recul, comment vivez-vous cette situation ? Vous êtes président du PDC-RDA, l'intérimaire d'Henri Conant-Bédier. Comment vivez-vous cette situation ? Cette situation, je l'ai vécue avec beaucoup de tristesse. et mon souhait serait que Henri Conant-Bédier soit enterré dans la dignité et la paix. C'est pour ça que j'avais souhaité que cet enterrement se fasse dans cette paix apparente avec dignité avant que tout congrès ait lieu parce que j'avais la prévision que ce congrès allait poser des problèmes. compte tenu de ce que j'ai appris des clans et intrigues que je faisais autour de Bédier pour sa succession. Donc, c'est avec tristesse, avec une attente je dirais inquiétante que nous attendrons l'illumination d'Henri Conant-Bédier. Mon souhait de qu'on accompagne Henri Conant-Bédier pour sa dernière demeure dans la dignité, la paix pour tout ce qui a été est fait pour ce petit, c'est parti le PDCI-RDA. Après, on peut boire. Je pense qu'il mérite, il mérite l'honneur de l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Voilà ce que je peux dire. Président, à l'état actuel, comment trouvez-vous le PDCI-RDA et comment comptez-vous le laisser après l'élection du nouveau président ? À l'heure actuelle, ma seule inquiétude c'est comment va se passer le congrès extraordinaire le 16 décembre. Mon souhait et c'est ce que j'ai commencé à prêcher dès le départ, dès que je suis arrivé à le consensus et l'union. Comme je disais à mes frères et soeurs, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. parce que après, on fouette et après Henri-Fond-Bélier qui ont tout fait pour maintenir en vie ce parti, ce premier parti de notre pays, nous nous retrouvons aujourd'hui un peu désemparés. et donc, mon souhait c'est que on agit comme des orphelins. un proverbe de chez nous dit « Les orphelins se nourrissent et mûrissent de leur propre sève. » je leur ai dit « Notre propre sève c'est quoi ? » C'est l'union, c'est la cohésion qui peut nous permettre de faire survivre le PDC-IRDF. voilà le souhait que j'aimais la veille de ce congrès. Toujours on parle de ce congrès président pour ces élections, il y avait cinq candidats. Nous savons que votre souhait c'est d'avoir un consensus. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Un consensus autour d'un seul candidat. Nous sommes à quelques jours du congrès. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je me rends compte que le consensus est difficile à obtenir. Je compte encore insister auprès d'eux pour que si possible le consensus puisse avoir lieu. Mais je ne suis pas sûr d'arriver en cette situation. Donc ceux qui resteront en l'ice c'est le congrès qui va choisir. Et quand le congrès aura choisi le président du parti nous allons alors essayer d'apaiser tout le monde et d'appeler toujours les gens à la cohésion et à l'union pour la survie de notre parti. Merci Monsieur le Président mais avant de finir notre échange je voudrais vous demander qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens les militants du PDCI les sympathisants du PDCI retiennent du professeur Kouplouboni ? Ce que je souhaite c'est simplement que les militants du PDCI qui ont choisi de faire honneur à la mémoire de leurs parents qui ont souffert sous le régime colonial les travaux forcés beaucoup n'ont pas vécu cette période-là et n'ont pas en tête ils n'ont pas en souvenir la souffrance de nos parents à cette période qui leur demande de faire honneur à la mémoire de leurs parents qui ont créé ces partis qui ont vécu cette période difficile où il fallait payer des impôts le pauvre village qui avait à peine de quoi à se nourrir était obligé de payer des impôts où trouver l'argent tout ceci moi j'ai un peu vécu cela et je sais que nos parents ont souffert il faut les rendre honneur ne serait-ce à leur souvenir par un militantisme toujours soutenu pour le parti qui a aidé à la libération de ce pays Fouet Moyen et ses compagnons le syndicat agricole africain qui a été créé ensuite ce syndicat qui est devenu le PDC IRDA nous devons nous générations d'aujourd'hui nous souvenir de cela et ne pas se laisser emporter par l'argent facile il faut que le PDC continue de vivre et que l'idéal l'idéologie de ce parti continue à habiter tous les enfants de ce pays pour que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire se sente vraiment la Côte d'Ivoire le pays de l'Afrique de l'Ouest qui est entre en vie qui est lié mais oui il y a beaucoup de nos voisins qui viennent chez nous pourquoi ? c'est parce que notre pays c'est le paradis c'est pas l'enfer on ne quitte pas le paradis pour aller en enfer donc notre pays doit être un autre pays le pays des enfants de ce pays qui sont nés des parents de ce pays ne doivent pas tomber le dos ne doivent pas favoriser la corruption qui peut faire perdre la valeur de ce pays nous avons beaucoup de potentiel en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire réussit dans tout ce qu'il entreprend le cacao le café aujourd'hui le VA la Dakar tout ce que la Côte d'Ivoire le coton tout ce que la Côte d'Ivoire entreprend est une réussite c'est que nous avons un potentiel réel il faut que nous soyons fiers et que nous protégions quand même ce potentiel pour protéger ce potentiel vous allez dans un pays comme la Suisse et tous les Suisses sont des policiers dès que vous arrivez vous êtes dans un hôtel la police est au courant il y a un étranger qui vient d'arriver qu'est-ce qu'il vient faire il faut que les Ivoiriens soient aussi des policiers pour leur pays ne pas pour empêcher pour empêcher l'extérieur d'y venir mais tout au moins qu'il y ait un contrôle sérieux pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre pays c'est tout mon grand souhait c'est celui-là c'est pas autre chose merci président merci président merci de nous avoir reçus nous arrivons au thème de notre échange nous voulons encore vous renouveler nos remerciements nous étions avec le président Coppoli Bonny Alphonse président du PDC RDA merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour nous tes sens